Hey salut les gens salut tout le monde c'est Loctattoo comment allez vous écoutez moi je vais super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty concernant le prochain Call of Duty en l'occurrence Call of Duty Black Ops Cold War étant donné qu'il y a eu énormément de leaks concernant ce prochain Call of Duty je voulais vraiment vous en faire une vidéo avec toutes les informations et croyez moi il y a énormément d'informations importantes donc va falloir rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez justement enregistrer dans votre petite tête toutes les informations nécessaires par rapport au prochain Call of Duty mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos l'objectif 150 000 abonnés ici on est là pour de la news Call of Duty pour des gameplay enfin bref tout ce qui est en rapport avec Call of Duty en matière générale et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si toi aussi tu as hâte de voir les nouveautés sur ce que prochain Call of Duty Cold War défonce moi la barre de like montre que tu es là montre ton enthousiasme ou ta hype envers ce jeu il y a tellement d'informations concernant le prochain Call of Duty que j'étais obligé de structurer et organiser cette vidéo pour que je puisse parler de tellement de choses importantes déjà la première des choses et c'est justement pourquoi entre guillemets ça a été confirmé il faut savoir que Call of Duty en matière générale aime bien faire des partenariats avec d'autres sociétés d'autres franchises que ça soit Monster pour le double xp également pour Burger King et le dernier Doritos alors malheureusement je ne pourrais pas vous montrer le screen lors de cette vidéo là mais je vous mettrais dans la description pourquoi parce que si je monte je me fais bannir voilà de tout simplement je me fais bannir je me prends strike d'activision et c'est bye bye la chaîne merci d'être venu au revoir donc du coup je ne peux pas vous le montrer en vidéo mais vous inquiétez pas vous pouvez regarder dans l'espace commentaire pour les plus curieux tout ça pour dire que en l'occurrence Doritos fait des codes double xp avec Call of Duty depuis quelques années de cela donc en partenariat officiel avec Activision et l'image en fait nous montre justement que le prochain Call of Duty s'appellerait bien Call of Duty Black Ops Cold War donc le nom est officiel désormais même si ça n'a pas été confirmé par Activision à partir du moment qui donne son feu vert à une société externe et qui donne le nom officiel du jeu tu pars clairement du principe que ce nom là est correct toutefois et ça c'est quelque chose de très important la date qui a été annoncée par Doritos via le lien dans la description est fausse alors ça a été annoncé comme le 5 octobre toutefois je peux déjà vous dire que c'est faux et pourquoi tout simplement parce que l'année dernière lors de la sortie de Modern Warfare Doritos avait fait exactement la même chose ils avaient prévu tout simplement l'activation des double xp à partir de début octobre lorsque ce n'était absolument pas juste alors pourquoi ils font ça tout simplement pour que vous puissiez lors de votre lors de votre début sur Modern Warfare avoir directement le double xp ils ont un tout petit peu d'avance là dessus et étant donné qu'ils connaissent pas officiellement la date ils se permettent en fait de faire des tranches que Activision leur donne donc n'essayez pas de vous dire ouais ça va être la date officielle à partir de début octobre parce que déjà ça n'arrivera pas je peux déjà vous le dire et deuxième des choses au niveau des dates qui a été leaké et quasiment officialisé ça serait à partir de fin octobre début novembre et pour ceux qui savent début novembre c'est une date quand même assez mythique à travers les différents Call of Duty étant donné que ça fait des années qu'on a l'habitude qu'un Call of Duty sort le 5 novembre donc partez du principe que ça sera soit fin octobre soit début novembre à partir d'un vendredi comme chaque année et ça tombe bien justement qu'on parle de ça étant donné que il y a deux leakers qui ont balancé justement des des infos très 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 savoureuse concernant le prochain Call of Duty et parlant que justement la date de sortie serait on vous environs de fin octobre début novembre et que ces leaks là sont à prendre très au sérieux parce que ces personnes là en l'occurrence ces tweets que je vais vous balancer en réalité ce sont des personnes qui se sont amusées depuis Call of Duty Black Ops 4 à balancer ces leaks là et qui ont eu toujours 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 raison donc c'est vraiment des informateurs et qu'on peut vraiment avoir confiance en l'occurrence on parlerait donc qu'à partir du 5 août on aurait des informations sur le prochain Call of Duty trailer à travers la saison 5 de Warzone ce qui est plutôt une excellente nouvelle et je pense que c'est la meilleure des idées à faire niveau marketing et niveau hype à avoir sur Call of Duty étant donné que Warzone est une énorme réussite que tu aimes ou pas il faut savoir rester objectif et dire que en l'occurrence Warzone est vraiment marche super bien autant sous YouTube Twitch ou partout et deuxième point et ça c'est très intéressant il dit que la bêta sortirait à partir du mois de septembre et comme on a toujours eu l'habitude d'avoir une bêta sur Call of Duty ça montre que justement il y aurait quelque chose quand même par rapport à ce niveau là toutefois et c'est là où ça me fait assez peur c'est que mon dieu une bêta au mois de septembre ça fait bizarre parce que la dernière fois qu'une bêta était aussi tard c'est à partir de infinite warfare et la bêta était sortie carrément deux semaines avant la sortie officielle du jeu donc là dessus j'espère qu'ils ne seront pas trop en retard parce que de base le jeu Call of Duty Black Ops Cold War est parti sur de mauvaises bases pour ceux qui s'en souviennent c'était Sledgehammer Games qui était censé s'en occuper étant donné que Sledgehammer Games s'est battu avec Raven au niveau de la conception du jeu etc c'est très large qui a dû venir en catastrophe pour s'occuper du multiplayer donc à ce niveau là il y a quand même quelques petites frayeurs on va pas se le cacher mais j'ai hâte de voir justement qu'est ce que cela va donner au niveau du multiplayer parce que je suis un ultime fan de la saga Black Ops désormais on va pouvoir un peu parler du gameplay parce que là j'ai juste parlé concernant les dates trailer et en l'occurrence la bêta maintenant on va pouvoir attaquer un peu plus le gameplay et ça de nouveau ça par contre il va falloir prendre avec des pincettes parce que rien n'a été confirmé les personnes comme je vous ai dit qui sont informateurs et auxquelles on peut vraiment avoir énormément de confiance n'ont pas parlé encore de ça et là en fait c'est des leaks un peu un peu anonyme qu'on a pu avoir via reddit ou via d'autres réseaux sociaux donc c'est plutôt assez dangereux on va dire de dire ça va se passer comme ça d'accord donc ça vous allez prendre avec des pincettes même s'il ya des choses qui sont totalement vraies alors il faut savoir que déjà le skill base matchmaking sera présent quoi qu'il arrive sur le prochain call of duty malheureusement je ne suis pas pour le skill base matchmaking en matière générale enfin pas aussi violent que sur modern warfare qui soit moins fort pourquoi pas et j'y adhère parce que je peux comprendre qu'un niveau 1 qui vient de commencer call of duty se faire démonter la gueule par un mec à 4 de ratio je peux comprendre que ça soit pas fun pour lui mais vice et versa un mec à 4 de ratio ne devrait pas affronter non-stop des mecs qui ont 4 ratio et passer genre 30 minutes dans un lobby pour essayer de trouver une game il faut un équilibre quand même les potes faut quand même un équilibre et donc à partir de ce moment là ça a été énormément conformé et confirmé excusez-moi par de nombreux youtubeurs que ça soit long sensation que ça soit excuse ivace que ça soit de nombreux personnes même un peu anonyme via reddit ont confirmé que le skill base matchmaking sera bel et bien présent sur call of duty cold war en espérant qu'il ne soit pas aussi fort parce que voilà si je trouve ça un peu lassant par rapport à ça mais il sera bel et bien présent au niveau des niveaux le grind qu'on a pu avoir sur ce call of duty modern warfare et n'était pas comme d'habitude comme on a pu l'avoir selon les différents call of duty puisqu'on a toujours eu l'habitude du système de prestige qui fait quand même partie de l'adm de call of duty malheureusement selon un leak ne sera absolument pas présent puisque il semblerait qu'activision déciderait de reprendre le même système de call of duty modern warfare pour que tout le monde puisse en fait retrouver cette envie de grind parce que c'est vrai que certaines personnes qui recherchent le grind le grind le grind au bout de deux trois mois en fait vont s'ennuyer arrivé niveau maximum et ne plus rien faire alors je trouve ça un peu dommage que ce système là a été mis ainsi parce que c'est vrai que je préfère toujours le système de prestige et pour moi la meilleure méthode était très clairement bo3 et infinite warfare en gros tu avais dit prestige tu montais tu grind et à mort le jeu et tout d'un coup lorsque tu étais niveau max bas fallait attendre que tu aies du contenu pour arriver jusqu'au niveau maximum qui était en l'occurrence le niveau 1000 ça te prenait énormément de temps mais finalement tu t'en foutais parce que tu jouais tu jouais tu jouais et tu prenais un maximum de plaisir désormais activision a totalement ne peut absolument plus de ce système là et veut absolument le système moderne phare les vol 55 jusqu'au level 155 de nouveau ça c'est une source mais c'est fort probable que cela arrive de nouveau au niveau de la vie et ça c'est tellement important parce que je sais que les gens adorent call of duty black ops et que c'est vrai que call of duty black ops 4 un peu cassé quelque chose au terme de la vie pas sachez que ça sera de retour le retour de 150 points de vie sera de retour sur call of duty call of duty moderne enfin j'allais dire non call of duty cold war avec cette fois ci pas un système de régénération manuel mais bel et bien automatique ça veut dire qu'on va avoir 150 hp mais que cette fois ci justement on pourra donc se régénérer automatiquement il n'y aura pas besoin d'appuyer sur un bouton pour se remettre une seringue comme on a pu avoir à l'époque de call of duty black ops 4 au niveau de war zone il y aura donc une nouvelle map war zone donc là de nouveau on va profiter donc de cette ma plaque on a l'habitude depuis un bon petit moment avec les événements ciel comme la saison 5 de call of duty modern warfare qui est censé arriver le même jour que le trailer et donc un nouveau changement c'est plutôt assez cool on va avoir quelques petites modifications là dessus et troisième point super important le retour de la mini map oui enfin le vrai retour de la mini map en multiplayer ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un ne tira pas au silencieux sera mini map on pourra donc voir le point rouge et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle c'est quelque chose qui est plutôt cool parce que mon dieu qu'est ce que ça devenait fou des fois ça rendait complètement rageant de devoir tout se baser sur le son lorsque tu en demandais un mec tiré puis tu dis ah non zut en fait c'est un allié qui est en train de tirer etc et ça générait des complications dans certaines situations donc je suis vraiment très content par contre le retour d'une vraie mini map qu'est ce qu'on aurait qu'est ce qu'on a bavé pour ce retour là quand même deux autres points également très important on pourra également nager donc comme on a pu avoir déjà à l'époque de call of duty black ops 3 ou call of duty black ops 4 et surtout ça c'est un truc incroyable sprint illimité comme à l'époque de bo4 comme à l'époque de en l'occurrence de call of duty black ops 3 c'était sprint illimité et ça ça fait plaisir mon dieu qu'est ce que ça fait plaisir ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que ça rajoute de l'agressivité un maximum dans le gameplay désormais deux choses également importantes et qui vont éventuellement faire plaisir à certaines personnes il n'y aura plus le retour de système de porte comme on a pu avoir sur call of duty moderne enfin et ça de nouveau c'est une excellente nouvelle c'est vrai que ça aidait plus on va dire les campeurs qu'autre chose à dire que il se mettait derrière la porte la porte se claquait il suffisait juste qu'il vise etc et était complètement mort alors j'espère que ce système là va complètement être banni et pas essayer de nous la mettre à l'envers en mettant un autre système etc enfin bref tu connais acte vision des fois il aime bien nous mettre quelques bons petits trucs un peu chelou enfin c'est toujours comme ça à peu près et aussi deuxième point assez important il n'y aura pas de spécialiste voilà il n'y aura pas de spécialiste ça va être comme call of duty moderne noir phare avec d'autres systèmes à côté par exemple si tu dis silence de mort ou si tu as envie de mettre des munitions ou sinon de munitions à pouvoir d'arrêt on va reprendre ce exactement ce même principe que call of duty moderne noir phare a mis en place sur le prochain call of duty toutefois et ça c'est quelque chose qui va peut-être déplaire à une partie des personnes qui qui jouent essentiellement comme moi en multiplayer il n'y aura pas l'atout silence de mort sur call of duty black ops cold war sachant qu'en plus il ya eu pas mal de leaks disant que ça va être un jeu basé énormément sur le son comme call of duty moderne noir phare du coup ça risque d'être un peu plus compliqué de devoir gérer certains files ou essayer d'être un maximum que possible discret ou tout simplement via les campeurs qui aiment bien resté accroupi etc donc de nouveau on va voir comment ça a passé ce système là je veux pas critiquer parce que j'ai pas eu de gameplay et vous également dans l'espace des commentaires ne commencez pas à critiquer un jeu que vous n'avez pas encore pu voir par rapport à ça donc de nouveau on va devoir voir analyser jouer pour qu'on puisse avoir un vrai avis concernant tout ce qui va se passer et pour terminer une des fonctionnalités nouvelles qui était disponible sur call of duty moderne noir phare c'était le tactical sprint alors pour ceux qui ne savent pas et qui ont commencé call of duty avec call of duty moderne noir phare le tactical sprint en fait c'est ce que vous faites en fait en appuyant sur le joystick gauche pour avancer tout simplement normalement tu as la fonction pour marcher courir et le gros sprint ça c'est justement en l'occurrence la fonctionnalité tactical sprint qui ne sera plus du tout présente sur le prochain call of duty que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas c'est vrai que je trouvais que c'était une bonne fonctionnalité sur call of duty moderne noir phare en tout cas au niveau du multiplayer parce que ça rajoutait une difficulté en termes de déplacement parce que normalement c'était soit tu marchais soit tu courais là c'est vrai que ça rajoutait quelque chose un peu plus skillé on va dire si tu gérais encore mieux les déplacements sur call of duty moderne noir phare donc de nouveau les goûts et les couleurs par rapport à ça je connais on va dire on connaît tous un peu les black ops et les black ops ils rajoutent toujours des fonctionnalités assez stylées au niveau des déplacements donc je serais absolument pas surpris de voir une nouvelle fonctionnalité à travers justement le prochain call of duty également il ya eu des maps qui ont été leak concernant le prochain call of duty ça c'est plutôt assez cool malheureusement aucune map de nom de map nous dit quelque chose mise à part une qui s'appelle satellite qui ressemble éventuellement à une map de call of duty black ops 1 mais là on a aucune preuve disant que c'est un remake d'une map de call of duty black ops 1 il ya vraiment zéro preuve on sait juste le nom des maps ça sera de façon balancé en screen pour que justement on puisse imaginer quoi que ce soit au moins on a le les noms des prochains maps des prochaines maps excusez moi sur ce call of duty là au niveau de la campagne donc je pense que tu as compris que cold war veut dire tout simplement la guerre froide donc je pense que tu as compris à quel moment l'histoire va se situer donc ça c'est plutôt assez cool la guerre froide etc en mode vraiment call of duty black ops 1 ça c'est vraiment une très bonne nouvelle étant donné que je suis un très très grand fan de call of duty black ops 1 et de call of duty black ops 2 donc retrouver cet environnement là ça va vraiment le faire et il y aura de nouveau des héros principaux de la campagne de call of duty black ops 1 et call of duty black ops 2 dans cette saga là donc que de bonnes nouvelles concernant la campagne et pour terminer on va se retrouver concernant le zombie qui a été bel et bien confirmé sur le prochain call of duty bon c'est un peu normal et black ops sont un peu liés à l'univers du monde zombie etc c'est pas juste un bonus désormais ça fait carrément partie d'un ensemble d'un call of duty black ops donc c'était un peu obligatoire qu'on puisse justement avoir une section zombie et par rapport à ça évidemment il y aura donc le retour d'une certaine map assez controversé dans la communauté zombie mais j'en suis pas j'en fais pas partie parce que j'adore cette map là quand même c'est en l'occurrence transit transit sera de retour lors du prochain call of duty vous savez que le bus et le robot à travers justement une sorte d'on va dire un peu de comment dire d'une map un peu embroumé ouais embroumé c'est ça je cherchais le bon terme un peu embroumé et si tu passes à l'intérieur tu avais des sortes de mini goloom qui venait attaquer et c'est enfin bref moi j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup en tout cas cette map là et j'ai l'environnement l'ambiance voilà c'est le terme que chercher l'ambiance de cette map là voilà c'est la fin de cette vidéo news elle aura quand même duré presque 15 minutes et je vous aurez balancé tous les ligues toutes les rumeurs par rapport à tout ça évidemment on aura beaucoup plus d'informations à partir du 5 août lors du début de la prochaine saison 5 dieu de modern warfare avec warzone et tout etc donc là on aura beaucoup plus d'informations on aura beaucoup plus d'intérêt pour ce ip sur le prochain call of duty même si je suis déjà parce que comme je le dis et je le redis c'est un black ops et même si les gens aiment bien critiquer aiment bien critiquer call of duty black ops 4 et pour moi c'était pour moi le call of duty qui avait le plus de potentiel et qui a été défoncé par les développeurs il faut quand même dire que la saga black ops elle a trois excellents jeux et qu'il y en a un qui est mauvais et qui a été réalisé par treyer juste un lorsque les trois autres étaient très bien et lorsqu'on a eu également world at war qui était un très bon jeu infinity world faut pas oublier qu'ils ont quand même fait de mauvais call of duty mis à part ça entre call of duty ghost et infinite warfare qui est voilà ça ça va mais call of duty ghost il ya quand même eu quelques petits soucis etc c'est pas des call of duty qui ont fait vraiment exploser la licence donc faut pas trop en vouloir à treyer on va voir qu'est ce que ça va donner moi je reste quand même très confiant malheureusement le seul truc qui me dérange un peu c'est comment va se passer le skill base matchmaking sur le prochain call of duty en espérant qu'ils soient pas violents qui soit là ça me dérange pas mais qui soit pas violent comme call of duty moderne en phare comme j'ai pu expliquer de nombreuses fois il n'y a rien de drôle à avoir de grosses statistiques et affronter non-stop les mêmes personnes chaque jour et devoir attendre 30 minutes dans le menu pour affronter ces personnes là je pense que si vous mettez un peu à ma place c'est pas forcément très drôle même si je peux comprendre qu'un niveau 1 bah voilà il ya un niveau 1 il a rien à foutre affronter un niveau niveau 1000 ou quoi que tout ce que tu veux on est tous d'accord là dessus il n'y a pas de problème mais qui est quand même un équilibre par rapport à ça et donc c'est plutôt là dessus qu'on va voir comment tout va se dérouler voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai vraiment fait tout en sort pour faire une grosse vidéo sur les news donc j'espère ne vous aura pas trop ennuyé ou trop martyrisé le crâne à coups d'informations par ci par là avec des petites explications et tout ce qu'il faut on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo mais cette fois-ci certainement sur warzone ou éventuellement concernant le prochain call of duty c'était l'obtet tout puis je vous dis bye et à la prochaine peace out